ATOMIC RADIO L'EUIGO Artistes, stars, événements et actus Ils sont tous en interview sur Atomic Radio Sur Atomic Radio Avec Christian Monnier C'est moi et une fois de plus Vincent Delonnet à recruter le meilleur du web ce soir Et elle va venir nous rejoindre C'est Fallon, restez avec nous les amis, comment ? www.atomic-radio.fr C'est pour les décomptes Préparez-vous, ça va envoyer 4, 3, 2, 1 C'est le moment Elle a posé sa candidature Et bien comme tous les autres artistes Sur le www.atomic-radio.fr Elle a renvoyé tous ses documents A Vincent Delonnet Qui s'est occupé de la placer ce soir Et attention, ce soir c'est du lourd Et c'est du level qui va venir nous rejoindre Il s'agit de Fallon, Fallon bonsoir Bonsoir Un grand merci de nous rejoindre ce soir À l'antenne d'Atomic Radio Ça va, ça fait pas trop peur de passer juste après Desireless qui est passé en interview chez nous ? C'est vrai que ça met la pression quand même Bah non, ça met pas la pression, ça se passe très bien Et tu as écouté l'interview avec Claudie derrière ? Claudie, Desireless ? Oui, oui, j'ai entendu Et alors, avant de commencer ton interview et de te présenter Justement, qu'est-ce que tu as pensé de cette personne-là ? C'est pas tellement de ta génération, on parlera de ton âge après Mais qu'est-ce que tu as pensé de Desireless ? C'est une personne qui est très humble Et qui je trouve... C'est vrai que moi j'ai un peu écouté ses chansons à elle Comme Voyage, Voyage Qui a vraiment marqué toutes les générations Mais c'est vrai que je trouve que c'est une personne formidable Et vraiment humble Et c'est vrai, quand t'es un artiste, c'est une très bonne référence musicale Et bien voilà, le message est passé Je pense qu'elle nous écoute Claudie justement derrière Alors toi Fallon, toi tu es quoi exactement ? Tu es chanteuse bien évidemment Mais tu es auteur, compositeur, interprète En plus de ça, qu'est-ce que tu es exactement ? Alors je suis interprète Et alors dans pas longtemps Je pourrais dire bientôt auteur Parce que j'ai donc fait une composition Qui sortira cet été Cet été, alors on en reparlera justement plus tard Tu as quel âge ? Tu es toute jeune toi Fallon ? J'ai 17 ans 17 ans, et oui Et tu sais que lors de la préparation de cette interview En fait au tout début La première chose que j'écoute généralement Quand Vincent me transmet les artistes C'est le titre Donc j'écoute le titre Je suis au reste Une belle voix, sympa C'est quelque chose de génial Et quand j'ai vu une autorisation parentale Se balader juste à côté Bah oui, parce que quand vous êtes jeune artiste Et que vous voulez passer en interview Il faut une autorisation parentale Je me suis dit mais non, c'est pas possible J'ai beaucoup d'autorisation parentale Et je regarde Et j'ai en effet 17 ans Et bien oui, très jeune Alors toi, ton style musical C'est quoi exactement ? Qu'est-ce que tu chantes ? Sur quel style tu chantes ? Alors ça dépend vraiment Ça peut varier Après j'aime bien la pop rock J'aime bien tout ce qui est J'aime bien chanter des balades des fois Ça peut m'arriver Mais il y a vraiment des choses qui bougent sur tout C'est ce qui me ressemble le plus Après, comme la chanson que j'ai faite Donc le cover de Sam Smith C'est plus une balade C'est vraiment quelque chose qui C'est moins entraînant que ce que je chante d'habitude Mais c'est vrai que je change un peu de style tout le temps Tu changes de style tout le temps Et t'es assez éclectique on va dire, c'est ça ? Ouais, voilà Alors toi, tu travailles tout seul Ça se passe comment ? Je veux dire, voilà Auteur, interprète Chanteuse, interprète Pardon Tu travailles toute seule Ou tu as du monde avec toi ? Parce que 17 ans, c'est tout jeune Donc comment tu fais ? Comment tu fais ? Est-ce que tu travailles toute seule ? Alors en fait, au départ Déjà pour Kevin, après tout ça Je suis dans une troupe Qui s'appelle donc Les Nouvelles Stars de Demain Donc on est 14 jeunes Et du coup, c'est vrai que ça m'aide beaucoup Parce qu'au moment, on avance ensemble Donc on est tous vraiment jeunes Et c'est vrai qu'on s'entraide entre nous Il y a mes parents Et après C'est vrai que j'ai la famille de soi qui m'aide Mais après, c'est vrai que Niveau pour tout ce qui est chance C'est toute la troupe qui m'aide à fond à chaque fois Et qui te file un petit coup de main derrière Alors cette troupe-là, justement On en parlera dans quelques minutes Vous qui nous écoutez Si vous voulez venir nous rejoindre Sur le chat d'Atomic Radio Et bien c'est très simple Vous qui nous écoutez Via les applis GSM, Android, 3G+, Apple Et j'en passe, c'est des meilleurs Venez nous rejoindre directement Sur le www.tomic-radio.fr Sur l'onglet chat webcam Vous rentrez avec un pseudo Rassurez-vous, votre cam ne s'activera pas Et ça vous permettra bien de poser Toutes les questions que vous souhaitez À Fallon Et en plus, vous allez découvrir Sa chanson dans quelques minutes Pas tout de suite Mais dans quelques minutes Et je pense que voilà Vous allez être sous le charme Bien évidemment Donc voilà Donc tu ne travailles pas tout ça C'est venu comment Toi ta passion pour la musique Je veux dire Tu es chanteuse depuis toujours Ça a commencé à quel âge Quand est-ce que tu as commencé A pousser un peu la chansonnette Et à te rendre compte Ensuite que tu avais des dons Justement au niveau musical Alors ça a mis du temps Parce qu'au départ En fait la chanson Ça ne m'attirait pas du tout Je ne me voyais pas vraiment dedans Je cherchais justement J'ai fait du basket J'ai fait plein de choses Et je cherchais quelque chose Qui allait me marquer Qui allait faire Que j'allais avoir une passion Et donc je cherchais beaucoup Et je n'arrivais pas à trouver Et ça me manquait Et puis un jour Je suis allée au restaurant J'avais entre 7 et 8 ans Et j'ai vu une dame qui chantait Avec un chapeau Ça m'a toujours marquée Puis un jour Elle est venue me voir Elle m'a dit Je ne sais pas Elle m'avait Je la connaissais un petit peu Et c'est vrai que ce jour-là Elle est venue me voir Elle m'a dit À toi maintenant Et donc j'ai chanté La première fois du Edith Piaf Que je connaissais Grâce à mes grands-parents Et puis même Qui ne connait pas Edith Piaf Bien sûr Et quand j'ai chanté Edith Piaf En fait j'ai eu Je ne sais pas comment expliquer Des petits plafillonnements dans le ventre Des petites fourmis C'était vraiment Un effet vraiment bizarre Et depuis ce jour-là Ça m'aura toujours marquée à vie Et bien j'ai eu l'envie Ça s'est déclaré d'un coup Et j'ai commencé à dire à mes parents Je voudrais un micro Je veux chanter Je veux Je n'arrêtais pas Et puis après j'ai commencé À écrire des petits textes Bon de l'âge de 8-9 ans Sur n'importe quoi Tout ce que je pouvais voir Et puis après C'est venu Avec le temps au collège 4 ans de cours de chant Et maintenant Voilà J'essaie de faire de la scène Depuis l'année dernière De la scène Alors ça cartonne Je vais revenir sur cette dame au chapeau Quand elle t'a fait chanter C'était devant du public Ou il n'y avait personne À ce moment-là ? En fait Si le restaurant était bondé de personnes Et c'est vrai qu'au départ Je n'osais pas prononcer Un seul mot dans le micro Et elle m'a dit Non mais t'inquiète pas Elle m'a mis en confiance Et c'est sorti Et depuis ce jour-là Et au niveau de la voix À l'époque Ça cartonnait déjà Bien Je veux dire La voix était déjà bien posée Ça avait séduit le public Alors au départ Petite Je copiais les artistes Et en grandissant J'ai copié Donc au collège Je copiais Louane Louane Ah bah une belle référence quand même Oui alors C'est une très bonne chanteuse Franchement j'ai toujours adoré Ce qu'elle faisait Mais je ne trouve pas mon style à moi Je copiais les artistes Que j'écoutais Donc ça posait soucis Et bah Pour vous dire franchement C'est que depuis l'année dernière Que je me suis trouvée Mais tu sais que c'est comme ça Souvent que les artistes commencent Parce que Lorsqu'on Bah voilà Lorsqu'on se lance dans la chanson Je veux dire On n'est pas là Tiens j'ai envie de me lancer dans la chanson Je vais composer un titre Non On prend des versions instrumentales On chante sur des Voilà Sur des karaokés Ce qui est normal Mais Quand tu avais poussé cette chansonnette Alors je pense que tu devais être un petit peu timide Sur l'Edith Piaf Oui Mais à la fin de la chanson Comment a réagi le public à ce moment là ? Bah quand il y avait une petite fille de 7 ans Chanter l'Edith Piaf C'est vrai que c'est poignant quand même C'est quelque chose qui fait plaisir Parce que La chanson traverse les générations Et c'est beau de reprendre des chansons Pour moi c'est quand même une oeuvre C'est vraiment une grande oeuvre musicale Donc c'est vrai que de reprendre ça à 7-8 ans C'est quelque chose de Donc les gens étaient quand même heureux Qu'une petite fille de 7-8 ans Reprenne cet enfant Donc ils étaient Ils applaudis Ils ont souri Enfin c'était quand même quelque chose de C'est cette sensation là qui m'a plu surtout C'est la réaction des gens C'est de voir qu'on peut leur donner du plaisir Rien qu'en chantant C'est quelque chose qui Ça empoigne vraiment Ah bah c'est énorme Et surtout à 7-8 ans 7-8 ans J'imagine que voilà Déjà il faut du courage Pour monter sur scène Et accepter de chanter Quand quelqu'un nous le demande Mais qu'est-ce qui se passe Dans la tête d'un enfant de 8 ans Justement à la fin de la chanson Quand les gens applaudissent Et que les gens sourient Je veux dire Qu'est-ce qui se passe C'est de l'enseignement Vraiment beaucoup On regarde On est là Mais c'est pour moi On se demande vraiment ce qui se passe On est vraiment heureux De voir le sourire Sur la tête des gens Mais c'est vraiment Ouais C'est un très beau souvenir Et c'est là Tu t'es dit Voilà Il va falloir que je t'ai de mes parents Je veux un micro Je veux quelque chose Voilà Alors le micro Il est pas vu tout de suite Non c'est vrai On a eu du temps Et il a fallu faire des ronds de jambes Avoir des bonnes notes à l'école Je pense avant Hum oui Bon au départ J'avais un micro De la Star Académie Pour les enfants Ouais Bah voilà Non mais on commence toujours Avec ça Oui non mais c'est vrai Que c'est direct J'ai dit Bah là j'avais trouvé Je savais que j'avais pu hésiter C'était ça Alors voilà À un moment Bah voilà Tu as commencé avec Le petit matériel Comme tout le monde commence Ensuite tu as investi Un petit peu plus je pense Oui oui Après j'ai commencé Avec des petites choses Vraiment des Des petites cassettes Je sais pas Je vous avais connues Des petites cassettes On enregistrait sa voix Et puis on y rentre Enfin Ça transmettait Sur la cassette Après on pouvait s'écouter Ouais J'avais ça Voilà Ouais c'est un magnétophone Les dictaphones Ouais Ouais un petit peu Ouais pour les enfants Ouais ouais Bah j'avais ça J'ai commencé par ça Ensuite c'était le micro Star Académie Que toutes les filles voulaient s'arracher Et après Bah c'était La suite normale Après j'ai eu un vrai micro Bah une vraie enceinte Des vraies enceintes Voilà qui te permettent De faire quelque chose De propre derrière Alors qui c'est Qui travaille derrière Au montage Parce que voilà Toi tu poses ta voix Est-ce que tu vas en studio Ou est-ce que tu enregistres Directement chez toi Et voilà après Il y a du remastering derrière Et c'est toi qui t'en occupe Ou c'est pas toi Qui s'en occupe Alors en fait Pour White King on the Wall Donc le cover Que j'ai chanté Et que j'avais envoyé Sur la radio Je l'ai enregistré Dans un studio Donc un ami Très proche A la troupe Justement Et donc j'ai enregistré Mon titre là-bas Non je fais un petit coup Au Tony Balsamo Si il écoute C'est grâce à lui Que j'ai pu enregistrer ce cover Donc c'est vrai Que les personnes Il y a des personnes Qui font des studios Qui peuvent nous inviter Ça fait vraiment plaisir Ça fait chaud au cœur Parce que les maisons de disques Comme il y a maintenant C'est vrai qu'en fait Pour enregistrer un titre C'est plus trop C'est compliqué maintenant De nos jours Bah ça reste compliqué Ça reste très cher je crois Ouais surtout aussi ouais Et du coup c'est vrai Que quand j'ai proposé ça J'étais vraiment content C'est grâce à lui Que j'ai pu le faire Et bah c'est Voilà c'est encore la troupe Qui nous aide vraiment A faire des choses énormes Comme ça Des choses sympas Et de pouvoir voilà Pouvoir continuer à évoluer Et faire des choses cool Parce que oui Un enregistrement Enfin voilà Je veux pas parler chiffres Mais de mémoire Voilà selon les artistes Qui sont déjà passés en interview Dans cette émission C'est pas loin de 200 euros Je crois un enregistrement Au bas mot Au minimum C'est à dire le mastering C'est minimum Au minimum C'est vraiment le minimum Au minimum Alors une petite question Parce que je t'ai pas demandé De quelle région tu étais Fallon Ronal Je suis de Lyon De Lyon Du côté de Lyon Alors tu sais que On connait aussi des studios Du côté de Lyon On en parlera Un petit peu plus tard Dans les jours suivants Si tu le veux Je t'orienterai vers des Des passionnés Qui ont des super studios aussi Si t'as besoin d'un petit coup de main Derrière Surtout pour le mastering Quelqu'un qui est très pointu Et qui fait les réglages Mais alors vraiment C'est jusqu'au bout des doigts Je sais pas comment il fait Ah non mais on te le donnera C'est du côté de Lyon C'est tout ce que je peux te dire Alors bah voilà Toi tu t'es lancé Au jour d'aujourd'hui Tu as 17 ans Qu'est-ce qui s'est passé justement Tu as rencontré un groupe Tu as rencontré des personnes Qui sont ces personnes ? Alors oui Alors durant mon petit parcours Que j'ai commencé J'ai rencontré Donc j'ai fait la fort de Lyon En mars 2016 Donc à la fort de Lyon Ils ont eu des petits concours Où chaque artiste Peut venir se présenter Donc sur casting Et donc toujours là J'ai rencontré un artiste Qui m'a beaucoup marqué Donc qui s'appelle Léury Tanto Il a fait The Voice Kids The Voice Kids Donc je l'ai rencontré Sur le concours Et on est devenu super amis Et donc il est dans la troupe Avec moi aussi Et c'est vrai Comment ? Non non vas-y vas-y Et ouais enfin On s'est rencontré Et c'est vrai que cette année Qui s'est devenu un super ami à moi Et il m'a donné beaucoup de conseils Donc c'est parce qu'il s'y connait Quand même un petit peu En minimum dans la musique Parce qu'il a quand même fait The Voice Il a enregistré plusieurs Il a fait un CD Tout ça Donc il a beaucoup d'expérience En minimum quand même Qu'il a pu m'apprendre M'apprendre des techniques Tout ça Donc je ne remercierai jamais assez pour ça C'est vrai que ça m'a beaucoup aidé Après les autres personnes Qui ont pu m'aider C'est vraiment Bernard Di Toto Donc le gérant de la troupe Avec Marco Rea Enfin je fais des petites salutations A la radio Pour les remercier encore Et donc la troupe Une nouvelle star Qui en se donne chacun Des conseils entre nous Et ça nous fait progresser quoi Et mes parents Et est-ce qu'entre artistes Comme ça c'est courant justement Les petits coups de main L'aide derrière tout ça Oui alors dans une troupe C'est le principal justement On n'est jamais en En concurrence On est toujours à donner des conseils Si il y en a un qui n'arrive pas On va l'aider Pour qu'il puisse arriver encore mieux Sa chanson Après c'est vrai que Des fois C'est Enfin quand même dans la troupe On est beaucoup dispersé On n'est pas tous proches Dans la même région Donc c'est compliqué Mais sinon On trouve toujours des moyens Pour Si il y en a un qui fait un concours Par exemple Les autres Pour l'encourager Pour vraiment lui donner le moral Pour lui donner des conseils C'est vraiment quelque chose On est vraiment tous soudés là-dedans Alors on en reparlera justement Dans quelques minutes De tout ça Moi j'ai envie de faire découvrir tout de suite Avant de continuer à parler de plein de choses Parce que j'ai plein de questions à te poser J'ai envie de faire découvrir tout de suite La création que tu nous as fournie ce soir Oui L'anglais c'est super bon chez moi Donc je vais te laisser dire le titre Ça sera peut-être mieux prononcé Sinon je veux bien essayer Tu me dis Sinon j'essaye Comme vous voulez Je voulais tester Allez Sam Smith Writing to the wall Non c'est pas ça ? Sam Smith Non mais sinon c'est super C'est juste on Bon c'était pas mal Restez avec nous 22h passées de 20 minutes A l'antenne d'Atomic Radio Sam Smith Fallen Cover Écoutez ça Hey Sam Smith Tout de suite Tout de suite La création musicale De notre nouveau talent Écoute ça I've been here before But I'm always in the floor I spend a lifetime running And I always get away But with you I'm feeling something That makes me want to stay I'm prepared for this I never shoot to miss But I feel like a storm is coming If I'm gonna make it through the day Then there's no more rules in running This is something I gotta face This is something I gotta face If I risk it all How could you break my fall How do I live? How do I breathe? When you're not here When you're not here I'm suffocating I want to feel love I want you my blood Dammit I swear I'll give you all love Pour toi, je dois arrêter le tout C'est écrit sur le mur Un million de glass Ils me font de mon passé Comme les stars commencent à se déterreer Et les lignes commencent à se déterreer Quand la hope commence à se déterreer Je sais que je veux être peur C'est parti C'est parti Mais c'est parti J'écoute la question Mais c'est parti J'écoute la question La question C'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz C'est pas pareil. Non, non, c'est pas pareil ce soir avec Pélone. C'est comme ça, je pars sur les jingles, c'est la fête et tout. Mais je m'en fiche, attends, tu sais qu'il y a un truc de malade quand même là pendant ta musique qui s'est passé derrière. Il y a eu de l'orage à l'extérieur en même temps que tu poussais ta voix. Il y avait des grands demandes tonnerre à l'extérieur du studio, je les entendais. Je sais pas si c'est toi qui as déclenché justement cette avalanche. Mais c'est une voix puissante que t'as là, c'est un truc de malade ça. Merci. Alors on a des dédicaces qui commencent à tomber. On a de la scène qui nous dit un bonsoir à tous les auditeurs, à Christian Meunier et à votre invité Fallon, à qui je fais un clin d'œil amical ce soir. Bravo à cette merveilleuse artiste que vous recevez. Et alors on a une autre personne aussi, toujours de la scène qui nous dit, alors attends parce que là ça défile dans tous les sens, super Fallon, une superbe progression, un grand merci, une voix magnifique, un pur régal, magnifique ma Fallon. Ah dis donc, les messages à tomber, si vous voulez lâcher des dédicaces en vocal de la scène ou même tous les autres auditeurs qui écoutaient derrière, l'appel est gratuit, prenez le temps de prendre un papier et un stylo et vous notez le numéro que je vais vous annoncer et vous laissez carrément une dédicace sur le répondeur d'Atomic Radio, vous ne passerez pas en direct à l'antenne, rassurez-vous, le 0-236-569-055. Je répète, 0-236-569-055 et si vous avez perdu l'adresse du site, eh bien vous retrouvez le répondeur des dédicaces en fouillant quelque part sur le site internet, je ne peux plus vous dire où et si vous voulez venir à l'antenne nous rejoindre ce soir, eh bien c'est possible, allez, on va ouvrir le standard, 0-970-469-500, venez nous rejoindre pour parler, eh bien tout simplement, à l'antenne d'Atomic Radio avec cet artiste magique. Alors ce titre, voilà, il fait vibrer, il ne fait pas vibrer que moi d'ailleurs, les auditeurs commandent derrière et... Mais c'est avec cette voix-là que tu as chanté quand tu es allée voir la dame au chapeau ? Ah non, c'était une petite voix, non là, ce n'était pas du tout la même. Non, je... Alors comment tu as travaillé ta voix, je veux dire, pour en arriver là ? Je pense que ça a dû être un gros travail quand même derrière. Ouais, ce n'est pas d'un coup, en un clin d'œil, on en a la voix comme ça. Donc c'est vrai qu'après, il y en a qui disent oui, mais le chant, c'est facile. Bah non, pas du tout, non. Des fois, c'est des heures et des heures de travail, des fois, c'est même usant. Alors en fait, des fois même, on s'use des cordes vocales afin de pousser dessus. Et moi, malheureusement, bah voilà, c'est qu'en fait, j'ai fait 4 ans de cours de chant. Mais ensuite, mon professeur n'est pas s'entraîné, du coup, j'ai dû me débrouiller toute seule. Et en fait, ce que je faisais et que je fais toujours, c'est que j'ai mon petit micro maintenant. Donc je vais donc dans ma chambre, je mets la musique et je m'entraîne. Et avant d'avoir cette voix, donc en mon premier parti, je m'entraînais. Et je sais que tous les profs de chant vont me tomber dessus. Je m'entraînais jusqu'à me bousiller. Donc bousiller, enfin ne plus avoir de voix. Et en fait, oui, c'est clair que ce n'est pas du tout la bonne méthode. Mais en fait, ça m'a permis, en fait, je voulais relever le niveau, pousser plus haut à chaque fois. Oui, vas-y. Mais en train de faire ça, j'y suis arrivée enfin. Enfin, je sens que je peux aller plus haut maintenant. Et avant, je ne pouvais pas du tout. Alors je sais que ce n'est pas bien du tout. Les profs de chant pourront me tomber dessus. Je l'accepte entièrement. Mais c'est vrai que voilà, c'était ma seule issue pour vraiment y arriver. Et c'est vrai que ça fait mal. Alors à la fin d'un concert, justement, parce que voilà, pousser sa voix comme ça, c'est quand même énorme. Est-ce qu'à la fin d'un concert, généralement, on se retrouve plus ou moins, on va dire, entre guillemets, sans voix ? Ou est-ce que finalement, quand la voix est travaillée régulièrement, non, ça arrive à suivre ? Ça dépend. Après, ça peut toujours... Ça dépend parce qu'à chaque concert, ça dépend vraiment de l'énergie qu'on a mis dans la voix. Et ça dépend vraiment de comment on était la veille. À chaque concert, personnellement, j'ai toujours mal à la gorge. À chaque veille de concert ou à chaque concert le jour-là. C'est fait exprès, je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais que ça me fait à chaque fois. Et pour la plupart des chanteurs, il y en a qui vont garder leur voix, qui n'ont rien à voir. D'autres qui vont avoir à casser. Moi, des fois, ça dépend. Ça peut être voix cassée ou ça dépend vraiment de comment j'ai pu pousser la tonalité que j'ai mis. Et une fois que tu... Alors, quand tu as mal à la gorge la veille, là, parce que c'est ce que tu es en train de me dire, est-ce que le lendemain, ça se passe comment le lendemain ? Tu arrives quand même à récupérer ta voix ? Tu prends, je ne sais pas, des comprimés, du sirop, quelque chose qui te permet de se trouver ? Il y a du sirop aux huiles essentielles qui permet de retrouver sa voix. Il y a le miel et il y a surtout, il faut surtout beaucoup boire entre chaque prestation. Comme on passe, justement, j'en ai un dimanche en plus. Donc, quand on passe à notre tour, parce que comme on est une troupe, chacun a sa place sur eux dans un petit moment tout seul pour faire vraiment son... Eh bien, à chaque entrace, on va vraiment avoir une bouteille d'eau et on va vraiment essayer de boire un maximum pour vraiment que ça fasse du bien. Alors que ça fasse vraiment... Et puis, on a chacun notre petite bouteille de miel. C'est bien qu'on ait fait aussi. Mais oui, c'est vraiment les principales bases. Après, le sirop, c'est vraiment ce qui est vraiment une extinction de voix. Après, ce qui n'est pas bon d'en prendre tout le temps non plus. Oui, voilà, il faut y aller mollo, je pense. Alors, on a un petit message qui est tombé dans le chat d'Atomic Radio. C'est Vincent qui nous dit... Vincent Delonnet, qui t'a recruté d'ailleurs, qui nous dit « J'ai un contact pour toi à Lyon qui s'occupe de Cyndia, c'est-à-dire d'une artiste que l'on a déjà passé à l'antenne Atomic Radio. Il aurait éventuellement un contact pour toi du côté de Lyon si tu souhaites enregistrer en studio. Ce n'est pas fort, ça ? » C'est génial. C'est tout simplement génial. Alors, les instrumentales que tu récupères, c'est des instrumentales connues, moins connues ? C'est des instrumentales que des amis te créent ? Ça se passe comment tout ça ? Alors, les instrumentales, je les achète justement. Ah, alors vas-y, dis-nous tout. Alors, en fait, il y a un site, donc j'ai fait de la pub, version karaoké, ça s'appelle. Et en fait, il y a beaucoup de mentions qui sont géniales. Donc, on peut régler la tonalité, on peut ajouter des cœurs ou les enlever. Et c'est vraiment génial. Je le recommande fortement à tous les chanteurs. Et franchement, après, les chansons ne sont pas chères du tout. C'est vraiment un très bon site et les banjos sont géniales. Franchement, je ne suis pas à me plaindre du tout, c'est génial. Et est-ce que tu as rencontré déjà un compositeur qui lui t'aurait proposé éventuellement une instrumentale qui serait personnalisée pour toi, sur laquelle tu aurais la propriété, en fait ? Non, pas encore. Ça pourra arriver, ça peut arriver. Peut-être, oui, on espère. Mais pour l'instant, non, je n'ai pas de... Alors, moi, je lance un appel à tous les artistes et les jeunes talents qui écoutent peut-être cette interview ou alors qui écoutent tout simplement le replay de cette émission sur Facebook ou sur YouTube. Eh bien, n'hésitez pas à prendre contact. Vous avez entendu cette voix magique, cette voix merveilleuse, celle de Fallon ? Eh bien, n'hésitez pas un seul instant à rentrer en contact directement avec elle. Tu as une page Facebook, en plus, où il y a pas mal de monde, il me semble. Oui. Ça va, ça vient, ça part. C'est pas mal, oui. Vous allez sur Facebook, vous tapez Fallon avec deux ailes. Vous allez cliquer sur... Déjà, vous allez mettre un petit j'aime sur la page et ensuite, vous allez jeter un petit coup d'œil sur toutes les publications qu'il y a. Et si vous êtes un artiste, du moins, voilà, qui est compositeur, eh bien, moi, je vous conseille vivement de rentrer en contact avec Fallon parce que, voilà, imaginez, vous faites une instrumentale qui tue, imaginez une voix comme celle-là posée dessus. Mais c'est que du bonheur pour celui qui a composé la musique. Merci beaucoup. Ah ouais, non, 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 c'est pas merci beaucoup. Je le pense tout simplement. Donc toi, voilà, donc ça a commencé très, très tôt. Ce qui t'a poussé à te lancer, je pense aussi, c'est pas mal les retombées positives que tu as eues de la part des gens, les gens qui t'ont incité à dire mais putain, c'est génial ce que tu fais, continue comme ça, voilà, qui t'ont incité. C'est quoi qui t'a poussé le plus à continuer ? En fait, c'est les retombées, les sorties, les concerts, Facebook, les réseaux sociaux, c'est quoi ? En fait, je voulais faire un petit point sur ça, justement. En fait, justement, dans le chant, si des artistes nous entendent ou des chanteurs, des chanteurs, des artistes, en fait, je voulais préciser un petit point, c'est que dans le monde du chant, je vous en avais parlé aussi, on n'a pas toujours que des bonnes retombées, des fois, on peut aussi avoir de la jalousie. Et ça, justement, je ne sais pas, je vous en avais parlé, je crois que je voulais faire un petit point dessus pour ceux qui écoutent. Je voulais dire à tous les chanteurs qui nous écoutent qu'ils voulaient en parler, qu'on en discute. C'est vrai que moi, au départ, avant de commencer le chant, j'ai eu énormément de... Avant d'avoir des retombées positives, j'en ai eu, je ne dis pas que j'étais non plus, mais je veux dire, j'ai, on va dire, en commençant, perdu beaucoup de personnes par rapport à ça. Donc, c'est vrai que, après, si on a vu les mêmes choses, je veux bien parler avec vous, il n'y a aucun souci. C'est vrai qu'il y a presque des conseils pour éviter de tomber dans une sorte de gouffre à vous dire, oui, mais je suis... C'est vrai que les gens, des fois, sont méchants entre eux par rapport à la jalousie. Et c'est vrai que quand des gens ont des soucis comme ça, je voulais faire un petit point avec vous. Venez m'en parler, il n'y a aucun problème sur les déconseils, des petits... que je suis passée par là, je peux vous dire, ce n'est pas facile du tout de grimper l'échelle du champ avec les personnes autour. C'est vrai que des fois, ça peut créer des soucis. C'est-à-dire que... Qui des soucis ? Tu veux dire, des gens qui ont des pensées négatives, qui viennent éventuellement critiquer ou essayer de rabaisser le travail que tu fais, c'est ça ? En fait, non. Ça peut être aussi des amis tout proches qui ne supportent pas, en fait, qu'on ait cette passion et vont avoir de la jalousie. Bah, si, justement, je peux dire que s'il y en a qui ont eu pareil que moi, je veux bien parler à vous, il n'y a aucun problème. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui vont vous vous jeter comme ça et c'est vrai que le champ, ce n'est pas que des fleurs bleues et des paillettes, c'est aussi des petits moments de blues comme ça où les gens vont vous mettre de côté parce que vous chantez. Donc, si vous chantez, vous vous la pèse. Pour eux, c'est ça. Donc, c'est vrai que c'était très dommage. Ah ouais, donc directement, alors moi, tu vois, j'aurais pensé justement que dans le monde des artistes, quand on commençait à se lancer et avoir une voix comme celle que tu as, une voix qui est belle, une voix qui plaît, je pensais justement que ça serait plus les personnes lointaines, je veux dire, qui seraient jaloux. Je ne pensais pas que ça serait forcément dans les proches. Bah, justement, moi non plus, je ne pensais pas et j'en ai fait la découverte l'année dernière et je peux dire certainement que ça m'a forgé beau énormément le caractère, que maintenant, ça me passe au-dessus mais qu'avant, quand on commence à la chanson et qu'on a allez 15-16 ans et qu'on commence, je peux vous dire que ça vous fait quand même assez mal sur le dessus et que ça va commencer à vous chauffer. Mais après, c'est vrai que ça forge le caractère et moi, ça m'a aidé. Donc, je remercie tous ceux qui m'ont fait ça parce que grâce à vous, bah voilà, je me suis devenue plus forte. Alors, donc le conseil que tu donnerais à des artistes comme toi qui se lanceraient pour pouvoir justement passer outre peut-être, bah, eh bien, ses pensées négatives surtout de la part de ses proches, quel serait le conseil en fait ? Le conseil serait que si des personnes commencent à devenir jalouse ou même qu'elles soient vraiment proches, moi, je vais devenir très très proches qui m'ont fait ça, je vous conseillerais qu'avant plein de choses parce qu'il peut se faire plein de choses après, vraiment leur faire comprendre, discuter avec elles, leur en parler, dire s'il y a un problème, on se le dit et si vraiment la personne vous le dit vraiment qu'elle est jalouse ou que dans ces cas-là, je sais que ça fait mal, il va falloir vraiment couper directement parce que sinon, les personnes jalouse sont capables de plein de choses qu'on ne peut pas s'imaginer. C'est vrai qu'après, ça fait mal, moi, j'ai dû couper le point de la personne à cause de ça et c'est vrai que ça m'a fait très très mal mais c'est vraiment et surtout ne pas écouter ce qu'on dit parce que c'est pas vraiment les personnes, c'est pas ce qu'elles disent qui vont faire de vous ce que vous êtes, c'est pas les paroles des gens qui vont faire de vous ce que vous êtes maintenant, c'est vous-même qui choisissez votre chemin. Après, c'est vrai que des gens vont vous barrer la route comme tous les jaloux mais il faut essayer de passer à travers, c'est très dur. J'ai vraiment changé le caractère, moi, je veux dire que c'est pas comme ça, c'est pas que la vie, on n'est pas à faire mais c'est vrai qu'il faut essayer de passer à travers et surtout, 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 si vraiment, vous voyez que ça commence à partir dans tous les sens, vite arrêtez là parce que ça prend des proportions énormes et après, vraiment partir en travers et c'est vraiment pas bon pour le moral et pour continuer dans la chanson. Oui, voilà et puis il ne faut pas écouter les ondes négatives. Non, s'occupe pas. Alors, tu sais, je vais te raconter une histoire, voilà, je vais me lancer moi aussi à raconter une histoire justement et je pense que ça relate bien justement ce que tu es en train d'expliquer. Je vais te raconter l'histoire de trois petites souris, alors évidemment, c'est imaginaire ce que je te raconte. C'est trois souris qui décident de grimper en fait un immense mont qui fait 4000 mètres de hauteur, d'accord ? Elles sont reliées évidemment par casque pour pouvoir entendre les autres souris qui elles restent en bas et entendre en direct ce qu'elles disent. Donc, les trois souris commencent à monter et elles entendent dans leur casque oh là là, les pauvres, elles vont mourir, elles vont mourir, elles vont mourir et la première souris meurt au bout d'un jour. Donc, il ne reste plus que deux souris qui montent et là, toutes les souris en bas oh là là, il ne reste plus que deux les pauvres, elles vont mourir, elles vont mourir, elles vont mourir et donc les deux souris qui montent entendent ça. La deuxième souris décède au bout du deuxième jour mais la troisième continue à monter. Monter, malgré tout ce que les petites autres souris peuvent dire en bas la pauvre, elle est toute seule, elle va mourir mais les autres sont mortes, il ne faut qu'elle redescende. Mais finalement, cette souris-là arrive au sommet. Et tu sais pourquoi elle est arrivée au sommet ? Oui. Et bien tout simplement parce qu'elle était sourde. Et voilà, donc ce qui prouve comme quoi que quand on veut réussir quelque chose dans la vie, en occultant les pensées négatives assez souvent, et bien on arrive à faire ce qu'on a envie de faire et c'est ce que tu as décidé toi de faire et ça, je te tire mon chapeau là-dessus. Merci Nimo. C'est que voilà, t'es obligé de m'en obliger de faire comme ça mais c'est le meilleur moyen pour s'en sortir. Donc beaucoup de retombées positives évidemment grâce à ça. Tu as réussi à prendre le dessus là-dessus. Des super enregistrements parce que la qualité, on sent que la qualité est là. Qu'est-ce qui est le plus gratifiant toi dans ta pratique de la musique ? Parce que voilà, bien évidemment à 17 ans on se doute bien que tu n'as pas le pied entier dans la musique. Pour l'instant, tu es en étude. Mais qu'est-ce qui est le plus gratifiant dans ta pratique de la musique en ce moment et actuellement ? Eh bien, ce qui me plaît le plus c'est vraiment, c'est par exemple, je donne un petit exemple mais quand on commence un concert et qu'on voit des personnes qui sont légèrement absentes, qui ne sont pas là, qui ne sont pas bien et que dès qu'on a fini de concert, elles ressortent avec un sourire mais énorme et des fois des larmes parce qu'on leur a transmis quelque chose, ça je trouve que c'est ça le bonheur quand on chante. Moi je trouve que pour un artiste, le plus grand bonheur c'est de voir ce public heureux et d'être un fait sur une émotion. Ça c'est vraiment un truc qui touche et ça vous prend les tripes. C'est vraiment, je veux dire, même les petits mots qu'on vous donne à l'entraide quand on fait une petite pause et que les gens viennent me voir en disant vous m'avez fait pleurer. ça vous touche. Je veux dire, c'est quelque chose qui me découvre. Ça fait quelque chose. On se dit j'arrive à toucher des personnes à leur faire ressentir des choses. Et ça c'est des gens qui te connaissaient musicalement parlant ou qui te découvraient musicalement parlant ? Je me découvrais beaucoup de personnes que je ne connaissais pas et qui ne me connaissaient pas m'ont entendu et ont entendu d'autres artistes de la troupe. Et c'est incroyable qu'on arrive à l'impression de quelque chose que même nous on ne pensait pas capable de faire. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de vraiment gratifiant pour l'artiste. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Et ça justement quand tu l'as vécu il y avait un public qui était enfin les publics en général ils sont combien lors des concerts ? Vous êtes combien ? Enfin le public combien y a-t-il de personnes en général lorsque tu chantes en public ? Alors comme je ne dis pas on est quand même 14 donc après les personnes ça peut être de la famille de toute la troupe ou des choses comme ça donc c'est vrai que on est plus allé on va arriver dans les 200 personnes déjà quand même. 200 personnes et justement ces 200 personnes qui sont là c'est des personnes qui sont venues qui te connaissent ou qui te découvrent en règle générale ? Alors ça dépend parce que des fois comme on a un petit site justement où donc Bernard et Marc les gérants de l'association mettent donc les profils des artistes donc le public peut aller consulter et donc connaître déjà l'artiste et en voyant la photo de l'artiste après ça dépend vraiment mais la plupart des gens nous connaissent et une autre partie c'est vraiment il y a différentes personnes il y en a qui connaissent une partie qui ne connaissent pas c'est vraiment tout mélangé. Alors tu sais dans des concerts quand les concerts sont beaux alors évidemment on va prendre un exemple d'un concert évidemment Mylène Farmer c'est pas non plus les mêmes moyens au Stade de France carrément voilà mais quand tu vois justement le public à la fin du concert qui pleure sur la dernière chanson que je chante l'artiste tellement que c'est fort et que c'est puissant et bien on se rend compte finalement et bien qu'il n'y a pas besoin des fois d'avoir tous ces artifices là même l'artiste même l'artiste elle en pleure alors l'artiste il en pleure pendant la musique ou généralement c'est après avoir chanté ? ça dépend vraiment parce que les paroles quand vraiment elles nous touchent moi je sais que ça me dérive de pleurer en milieu de chanson c'est vrai parce que au moment où des fois quand on oublie les paroles c'est le public qui va les chanter à votre place ça c'est quelque chose de vraiment incroyable c'est quand vous oubliez les paroles et qu'il y a une personne dans le public qui va dire la suite en chantant et qui n'aura pas peur de le faire et là ça fait bizarre quand ils connaissent la chanson et ils la chantent c'est des choses vraiment magnifiques ça aussi puis c'est vrai que en milieu de chanson ça peut arriver parce qu'à la fin de la chanson en fait c'est un peu les deux j'ai envie de vous dire c'est un peu les deux on peut pleurer en milieu puis à la fin c'est vrai que après c'est ouais même de fin les paroles pour un artiste ce qui est plus important dans une chanson c'est les paroles aussi il faut qu'il les pense et que ça touche vraiment il va pleurer en milieu de la chanson mais oui mais oui il y avait une artiste justement c'était la star académie je crois elle avait vécu le décès alors je me souviens plus de si c'est Miss Dominique Miss Dominique c'était en 2006-2007 ça remonte à il y a assez longtemps elle avait vécu le décès en fait d'un de ses proches d'un de ses parents et elle avait été obligée de chanter elle avait chanté une chanson ce soir là une chanson qui était connue aux reprises d'un artiste évidemment et à partir de la moitié de la chanson elle était en larmes et elle a chanté jusqu'au bout sa chanson mais le pire c'est que le public est parti lui aussi en larmes y compris le jury bah ouais c'est incroyable et c'est là c'est là où c'est énorme je pense que voilà ça doit être un grand moment d'émotion quand même aussi bien même pour le public que pour l'artiste lui-même ouais et puis c'est un moment assez vraiment c'est un moment assez on va dire c'est comme si on est dans une bulle et qu'on est dans la bulle avec le public en gros c'est notre moment avec le public notre moment précieux à nous avec lui donc c'est vrai que c'est quelque chose de fort un moment très fort alors en parlant de public justement voilà j'ai cru comprendre que voilà tu te produisais assez régulièrement où seront les prochaines sorties est-ce qu'il y a déjà quelque chose de calé dans les cartons de Fallon où elle va se produire et on pourra aller la rencontrer du moment où le public pourra venir te rencontrer alors justement j'ai un concert avec la troupe les nouvelles stars de demain dimanche donc c'est un hommage à Grégory de Marshall que nous faisons donc c'est au centre culturel de Villeurbanne donc je dis aussi la rue c'est 2h34 courre et mille de là donc c'est c'est donc un concert qui va durer à partir de 14h30 où on fait principalement des chansons chantées par Grégory de Marshall donc c'est un hommage entièrement du début jusqu'à la fin qu'il n'y avait que des reprises de Villeurbanne et donc les places les fonds sont renversés à l'association contre la mucocidose et l'association Grégory de Marshall Ah oui donc en plus c'est une oeuvre humanitaire directement ce que vous faites là en plus Exactement et ça reste même pour ta coeur parce que nous on aime faire ça on sait pour quelle cause on le fait et c'est ça qui touche vraiment et qui nous donne encore plus la motivation de le réussir Comment ça s'appelle le stade ? Tu m'as dit le stade de ? Non c'est la salle culturelle de Villeurbanne C'est le centre culturelle D'accord Star de demain c'est les stars de demain au dimanche au centre culturel de Villeurbanne à partir de 14h30 et bien écoute c'est noté ça on n'hésitera pas à aller faire un petit tour justement directement s'il y a des infos qui se baladent du côté de ta page et on les partagera alors pour ça évidemment on n'hésite pas à prendre contact directement avec Vincent Vincent qui j'ai reçu une petite vidéo de Vincent là où il est tout calme avec ses petites lunettes en train de... du bizarre c'est marrant c'est sympa n'hésite pas à rejoindre justement Vincent pour lui faire découvrir justement ses sorties ses sorties concerts et qu'il puisse les partager directement sur le mur d'Atomic Radio il a tous les droits pour le faire sache-le pas de soucis alors moi j'ai une petite question quand même parce que voilà tu cartonnes ta voix est super mais l'avenir l'avenir que tu comptes apporter justement à ta musique à tout ce que tu vas nous proposer plus tard certainement parce que je pense que cette voix là ne va pas en rester là moi j'ai envie de savoir exactement qu'est-ce que tu vas faire plus tard et quelles sont les surprises que l'on va avoir alors tu viens de recevoir un message ne regarde pas tout de suite surtout c'est le petit conseil que je te donne ne regarde pas tout de suite sinon tu vas être déconcentré tout simplement pas de soucis voilà je te le dis alors du coup pour le futur je ne peux pas vous dire parce que c'est vrai que pour l'instant je suis mon petit train je commence doucement je fais ma petite vie dans le champ après j'y mets du tout à côté donc c'est vrai que je ne peux pas trop non plus mettre trop le pied non plus dans dans le champ mais c'est vrai que ce que j'aimerais vraiment pour le futur c'est arriver à déjà sortir un CD et surtout déjà à essayer d'avoir mes françois au concert un jour et puis essayer de se faire connaître et pour faire connaître mes chansons et ma passion après c'est vrai que ça ça mènera peut-être avec le temps on verra et puis c'est vraiment tout ce que j'espère pour l'avenir alors moi j'ai proposé quelque chose à Vincent ce qu'on va faire on va laisser juste passer un petit titre c'est pas dans les habitudes généralement en règle générale on passe directement les artistes en intégralité moi j'ai envie de passer un titre et de te retrouver juste après tu restes avec nous Fallon ? pas de soucis attention 22h passée de 48 minutes à l'antenne d'Atomic Radio on revient dans un instant écoutez ça 22h et 50 minutes à l'antenne d'Atomic Radio on est un petit peu à la bourre ce soir on a passé un titre pendant l'interview de Fallon mais c'était fait exprès allez on revient tout de suite à l'antenne d'Atomic Radio restez avec nous Space Mix ce soir parce que bon les interviews passent vite t'as vu on voit pas le temps passer quand même ouais non mais c'est comme ça il est déjà 22h et 51 minutes alors nous voilà sur Atomic Radio bien évidemment on va suivre toute ton actualité alors ce soir on va te proposer trois choses trois petites choses on ne propose pas forcément à tous les artistes ce titre que l'on a passé ce soir à l'antenne d'Atomic Radio Writing to the White voilà j'essaie de le prononcer comme je peux bien évidemment on te le propose déjà d'une de l'intégrer dans la playlist des jeunes artistes du mercredi matin de 10h jusqu'à midi ça c'est le premier cadeau ensuite on te le propose en coup de coeur de la semaine prochaine titre qui sera diffusé toutes les deux heures à l'antenne d'Atomic Radio pendant 7 jours hors live animateur merci on te propose l'intégration du titre aussi dans la playlist alors là par contre c'est ça c'est le gros cadeau ça c'est pas tous les artistes qui y ont droit ça dans la playlist générale d'Atomic Radio c'est qui veut dire que ce titre là pourra passer à n'importe quel autre moment de la journée pendant la playlist générale au même titre qu'un David Guetta qu'un Oshii ou tout ce qu'on veut en fait non le titre le titre sincèrement vaut le coup alors voilà moi ce que je te propose on l'a déjà fait tu sais pour certaines artistes certains artistes ou certaines artistes une entre autres qui a cartonné et qui au jour d'aujourd'hui est bien est diffusée dans les plus grandes radios d'ailleurs numéro 1 en France Oshii si je te dis Oshii est-ce que ça dit quelque chose ? ça dit quelque chose alors Oshii je vais essayer de retrouver le titre alors attends parce que là c'est vraiment du direct et pour pouvoir le caler il faut tout simplement que je puisse aller le chercher le voici le voilà Oshii tout simplement je pense que tu vas reconnaître le titre il est il cartonne en ce moment alors attends hop là voilà je sais pas comment je vais faire voilà est-ce que tu connais ce titre ? hum hum cet artiste voilà cet artiste est passé en février 2016 à l'antenne d'Atomic Radio repassera d'ailleurs à l'antenne d'Atomic Radio ça a été on va dire entre guillemets on va dire la petite chouchoute d'Atomic Radio c'est-à-dire sur Atomic Radio on aime bien avoir une petite protégée de temps en temps ou un petit protégé qu'on suit qu'on booste derrière à qui on fait de la pub quand il en a besoin et quelqu'un qui alors on va pas dire à la priorité sur les autres artistes qui passera en interview mais quelque part si nous on propose ça ce soir avec Vincent de pouvoir et bien accéder en fait à l'antenne d'Atomic Radio dès que tu en as besoin dès que c'est possible aussi bien évidemment et selon nos plannings mais de pouvoir te caser en priorité par rapport à pas mal d'autres artistes qu'est-ce que t'en penses de ça ? moi j'ai envie de le faire je remercie beaucoup et bien voilà je pense que tu peux remercier Vincent aussi qui est derrière et qui est Vincent il est super actif par rapport à ça voilà on embrasse très fort Vincent Vincent qui alors voilà Vincent il renvoie des messages en vidéo mais le problème qu'il y a c'est que je ne peux pas je ne peux pas les lire Vincent pendant le direct les vidéos que tu m'envoies où tu es très sérieux et je ne peux pas les lire pendant le direct ça passerait dans le micro et si ça passe dans le micro c'est pas bien tu vois pour les auditeurs donc voilà voilà ce qu'on te propose pour l'avenir donc que du bonheur que du plaisir pour toi ça fait plaisir des trucs comme ça ouais grave allez voilà je te laisse bien évidemment prendre contact avec Vincent pour la suite évidemment donc tu seras intégré directement tant que coup de coeur de la semaine prochaine tu n'as rien à faire pour ça intégré dans la playlist générale dans la session talent et tout ça tu n'as rien à faire non plus et pour le restant bien sûr je te laisse te rapprocher de Vincent parce qu'assez souvent quand on m'envoie des messages je ne sais pas que je n'ai pas le temps de les voir c'est que des fois j'en ai 50 dans la journée c'est hyper compliqué à tous les lire donc n'hésite pas à rentrer en contact avec Vincent et Vincent s'occupera et bien de la promotion de ce dont tu as besoin à l'antenne d'Atomic Radio ça marche ? merci beaucoup c'est super allez je vais te laisser faire quand même des dédicaces pour les auditeurs les auditrices et tous les gens qui sont venus t'écouter ce soir alors je fais des gros bisous déjà à Serge donc j'étais de la scène mais il s'appelle Serge Malric merci beaucoup je remercie encore Vincent et vous justement pour avoir fait ces gros cadeaux qui me font vraiment plaisir et qui me touchent énormément je voudrais remercier aussi les nouvelles sœurs de Devin d'avoir écouté je les remercie d'être là tous les jours pour moi et vraiment merci à vous je voudrais aussi féliciter je vais y arriver je vais dire les sur ce interview c'est vraiment super et je veux dire que j'adore vraiment ces chansons et que c'est une super merci pour moi je voudrais remercier vraiment toute l'équipe aussi d'Atomic Radio qui m'a permis de faire ce petit passage dans l'interview qui m'a vraiment plu c'est vraiment une super soirée et vraiment un gros bisou à tout le monde et merci beaucoup de me soutenir encore un grand merci on se dit à très très bientôt du coup Fallon ouais il n'y a pas de problème à très très bientôt bonne soirée à toi raccroche pas salut ciao ciao merci si vous aussi si vous êtes nouveau talent et que vous voulez poser votre candidature et bien pour passer en interview dans le Space Mix et bien c'est très très simple www.atomic-radio.fr onglet nouveau talent vous téléchargez les documents on est super à la bourge je passe le jingle de fin et on se retrouve en musique juste après restez là ah bah voilà c'est directement la musique donc comme ça c'est super je vous ai même pas mis de jingle de fin et les amis vous avez vu comment je suis perturbé par tous ces artistes qui nous rejoignent Félon que vous allez retrouver bien évidemment dans les prochains jours directement sur le Facebook d'Atomic Radio la rediffusion de toute cette interview ainsi que celle de Desirless on les remercie encore énormément on va remercier aussi et bien tous ceux qui nous ont rejoints sur le chat d'Atomic Radio vous qui nous écoutez vous êtes très très nombreux en ce moment et bien n'hésitez pas à nous laisser des dédicaces sur le répondeur gratuit au 0236 569 055 rassurez-vous l'appel est gratuit et si vous êtes une entreprise une association que vous avez besoin d'un petit coup de pouce et bien tous les mails vous les envoyez à accueil arabazatomic-radio.fr si vous avez besoin d'annoncer un événement sorti ou culturel quant à moi et bien voilà je vous retrouve et bien évidemment dès la semaine prochaine avec encore plus d'artistes avec encore plus de plaisir il y a Azerka qui nous a boosté pour un jeune artiste je n'en dis pas plus ça serait une très belle surprise un rappeur mais alors attention pas n'importe quel rap c'est une très belle chanson non allez je ne vais pas vous en dire plus bonne soirée à tous bonhomme rass poutine